Tout le monde connaît le rapport IGE. Rapport IGE, tout le monde connaît le rapport. Mais ce que nous avons fait en 2016, 2017, 2018 et 2019, nous n'avons pas le chef de l'Etat. Nous devons le faire. 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 Je ne suis pas de mecs de l'Etat. Nous devons les faire. Je pense qu'il nous a été réalisé. Nous devons lui suivre. Nous devons le faire. Je pense que de vous poser une question sur le dernier rapport de la Cour des Comptes, parce que la loi de Fawak connaît le plus tard, le 31 mars, l'inspection générale d'État, où nous avons déposé son rapport sur l'europrisant de la République. Mais souvent, on a constaté que les rapports de la Cour des Comptes ont été déposés en 2017, 2018, 2019. En général, la sphère d'intervention de la Cour des Comptes, c'est généralement aussi le personnel de la Cour des Comptes. Ce sont des rapports, mais ce n'est pas le président de la République. C'est-à-dire que nous avons validé la proposition de la Cour des Comptes, telle activité, telle activité. Comme ils sont placés sous l'autorité du président de la République, il faut une approbation. Donc, mise en œuvre, l'inspection générale d'État le concerne. Donc, nous avons ce retard dans la publication des rapports. Nous avons ce rapport en même temps, nous avons ce rapport. Lolo, objectivement, moi, je n'ai pas l'information. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Comme Nimo Daléon, la Cour des Comptes, il y a passé. Mais beaucoup de comptes, moi, je sais que l'Ikogunen Indi, souvent, c'est une compétence de faille large, et nous avons toutes les ressources humaines. La Cour des Comptes, pendant l'année, par exemple, ils avaient un déficit d'assistant vérificateur. Alors que le nombre de magistrats était très restreint. Lolo, ça a été une raison. Ça pouvait être une raison. Mais l'inspection générale d'État, est-ce que c'est la même raison ? Ça, honnêtement, je ne peux pas le dire. Je pense qu'il y a un rapport au cours des comptes et à l'époque, il n'y avait pas suffisamment de personnel. Je pense que nous avons un an d'état ou deux ans d'état. Nous avons interrogé le rapport au cours des comptes. Je pense que nous sommes en Sénégal, qui nous avons un rapport au cours des comptes, nous avons un rapport au cours des comptes. Le seul cas qu'on a vu, c'est un entraînement politique, certainement le dossier Khalifa Sale. A part ça, la question qu'on a aujourd'hui, c'est le rapport au cours des servures. Et apparemment, ça ne sert absolument à rien. C'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est légitime. Il y a un rapport au cours des comptes, il y a un rapport au cours des comptes et Khalifa Sale. Abou ? C'est-à-dire qu'il y a un rapport au cours des comptes, il y a un rapport au cours des comptes. Il y a un rapport au cours des comptes, il y a un rapport au cours des comptes. Il y a un rapport au cours des comptes, il y a un rapport au cours des comptes. Si les Sénégalais commençaient à s'éteindre l'IGE, ce qui s'agit de l'IGE, c'est qu'il y a un corps d'élite. Quand vous êtes dans l'IRHIA, vous faites un concours, vous êtes les meilleurs de l'IGE, vous vous mettez à votre disposition, tous les mois, vous êtes des élites. Donc, vous produisez un rapport. Entre 2003 et 2004, si nous commençions à s'éteindre l'IGE, nous avons des problèmes pour que nous avons une présidence pour que nous fassions des sanctions. Finalement, nous avons un problème parce que nous avons un problème à part les présidents de la République. Souvent, pour que nous nous souviendrons à faire une politique. Nous devons dissuader les autres. Ils ne veulent pas faire ce qu'il y a. Ce problème est que nous avons des centiaires, 2000 Tiestes, 2000 Tiestes. Il a des leçons, Donc, si on dépassait toutes les IG, on a un dossier qui m'a dit que le calife Abba Bakarsal a créé un mouvement de violer les droits eux-mêmes. Dans ce dossier, il y a des califes généraux, des corps diplomatiques, des kilifs de pétitions. Il y a des personnes qui ont été évaluées et qui ont été évaluées. Même l'IG, il y a des rapports qui ont été évaluées. Il y a des problèmes qui ont été évaluées et qui ont été évaluées et qui ont été évaluées et qui ont été évaluées. Parce que c'est une question d'honneur, parce que la famille et la personnalité, l'IG est tout de suite. Comme le calife Abba Bakarsal, il y a des rapports qui ont été évaluées et qui ont été évaluées. Il y a des rapports qui ont été évaluées et qui ont été évaluées et qui ont été évaluées. C'est une rapports qui ont été évaluées. Il y a des recommandations aux réformations. Les rapports tout Samiel Sahar sont sur la table. Il y a un rapport qui ont été évaluées et qui ont été évalué. Le procureur Guén, ils ont été évaluées pour les évaluer les documents. Même l'IG, les inspecteurs général d'état, ils ne sont pas là. A chaque fois le président qui veut faire un dossier, un procès de politique, ils l'utiliser. Pour moi, l'IG est en soi, il faut que l'on soit en soi. On a besoin d'un coup d'apprentissage pour l'opportunité de ce corps, pour que l'on soit logé, ou pour que l'on soit parlementaire, pour que l'on soit parlementaire, est-ce qu'on peut faire l'IG pour que l'on soit en soi ? Parce que réformer l'IG, si on peut faire un rapport, on peut procurer le rapport directement. Au lieu de l'obtenir, on peut le faire avec un patron. Et le corps, il faut que l'on soit en train de se faire, il faut que l'on soit en train de se faire, il faut que l'on soit en train de se faire, c'est l'inspecteur général d'état. Et le corps, il faut que l'on soit salué, parce qu'il y a une bonne chose, il faut qu'il y ait une disponibilité. Donc le corps, il faut que l'on soit en train de se faire, c'est un mandat, il faut que l'on soit en train de transimer, parce qu'il y avait un dossier qui était là. Donc le corps, il faut que l'on soit en train de se faire, évaluer et auditer l'IG. Malal, tu as une affaire politique ? Oui, c'est ce que j'ai dit. parce que déjà, le problème est pourquoi la publication des rapports doit être liée à une audience avec le président. C'est ce qui est le problème. Le problème est que j'ai un retard, comme nous avons dit, parce que nous avons, en 2016, en 2017, en 2018 et en 2019, nous avons publié en 2020. C'est ce qui est le rapport qui a été lié à l'économie. Le rapport, ce qui est le rapport, c'est l'exercice, effectivement, 2014, 2015, etc., etc. Un rapport, si on a 4 ans de retard, ça multiplie le mal par 4. C'est-à-dire, si on a fait un homme qui a été lié à l'économie, qui a été lié à l'économie, c'est-à-dire, tant que IGE est publié ou quoi, il ne sent pas qu'il est en danger, il continue. parce que, nous avons dit le rapport, nous avons dit, nous avons dit, nous n'avons pas un rapport, nous avons dépensé un enfant, nous n'avons pas dépensé, nous avons eu des malversations, nous avons vu, nous n'avons pas d'économie, nous n'avons pas d'économie, l'année dernière, nous avons dit, C'est-à-dire qu'il y a des transhumances, il y a des transhumances, mais il y a des transhumances. Parce qu'aujourd'hui, on nous présente les rapports sous forme de résumés. C'est des résumés. On s'arrête juste sur la globalité. Alors que sous Wad, on nous disait qu'il n'y a pas de coups. On se rappelle de ça. On se rappelle de ça. Mais le rapport, ce n'est pas des rapports détaillés. Alors que quand même, le rapport doit être détaillé. Est-ce que le détaillé, c'est le rapport destiné au président qui est détaillé ? Oui, mais nous, nous avons dit qu'il n'y a pas de bâton. Parce qu'en fait, je ne sais pas si l'élection est détaillée. En fait, si le rapport est suspendu et lié à une audience avec le président, par exemple, si l'élection est détaillée, ou si l'élection est détaillée, le président lit le rapport. Si l'élection est détaillée, il n'y a pas de bâton, 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 il n'y a pas de bâton. Donc, ce qui est le rapport, c'est le corps de contrôle, l'IGE, tout ça, il faut les réformer. Réformer les, les regarder les, les n'y a pas de bâton. Alors, pour nous avancer, la question qu'on doit se poser, également, au-delà de ce qu'on a dénoncé, je sais que nous avons vu ce qu'on a fait, nous avons fait des observations, nous avons fait des observations, comme nous le disons, le ressenti en tout cas de nous, c'est une affaire qui est très politique, donc nous allons nous donner un like. Alors, Daoudoumine, première impression sur le rapport ? Première impression ? A ce que nous avons dit. Alors, nous avons dit, je ne vais pas me mettre en cause l'IGE. Parce que même si on a fait des rapports, nous avons fait des réformes, parce que dès demain, nous avons épinglé les présidents publics sur un certain nombre de dysfonctionnements, même sur le décret de réparation des services, nous avons fait des réformes. Déjà, le service-là, comme nous le disons, c'est un service prestigieux. Je pense que le problème fondamentalement, le problème fondamental, c'est qu'il y a des lignes d'IGE, il y a des exploitations que nous avons fait des rapports. Je pense que c'est un problème fondamental. Mais pour le faire, si on a eu des lignes d'IGE, si on a eu des rapports, on a eu des déposants, franchement, si on a eu des rapports, on a eu des lignes d'IGE. Il y a des manquements, on a eu des décelés, dans l'administration d'abord, avant qu'on va aller peut-être sur un service, on a eu des parapublics, comme des mairies et des consorts. Déjà, nous avons eu des rapports, nous avons eu des prisons, nous avons eu des décrets de réparation. Nous avons eu des décrets de réparation, nous avons eu des visites techniques. Alors, je pense que nous avons eu des décret de réparation. Donc, pour le faire, je ne suis pas accusé d'IGE que nous avons eu des politiques. Je pense qu'ils ont fait quand même leur travail. Maintenant, l'exploitation, nous avons eu des rapports, je pense qu'on a eu des décrets de réparation. Je pense que nous avons eu des décrets de réparation. Au lieu de nous avoir des rapports, dès que nous avons eu des présidents de réparation, il faut que nous avons eu des décrets de réparation. Par exemple, si on a eu des directions, nous avons eu des services, nous avons eu des décrets de réparation, nous avons eu des décrets de réparation. Ce qui est un plan, c'est qu'on a eu des décrets de réparation, il ne faut pas les donner le président, nous n'a pas les donner à tomber directement au procureur. Et la loi, elle a eu déjà eu des procurations pour avoir le dossier à une administration pour que nous a eu des informations judiciaires. Nous avons eu des rapports pour nous. Nous avons eu des décrets de réparation, nous avons eu des décrets de réparation. C'est-à-dire que la loi permet de dire directement au procureur et puis le procureur peut encadrer les rapports afin qu'il a l'obligation d'avoir le dossier à un juge d'instruction. Je pense que si nous faisons ça, je pense que l'IGE, si nous faisons le rapport, peut-être même sur le plan de manquement d'ordre administratif, nous devons dire peut-être l'administration pour que nous devons essayer de le faire. Parce que si nous faisons le rapport, c'est des manquements d'ordre administratif, effectivement le gouvernement ne va pas corriger, mais il y a des manquements, il y a des poussures judiciaires parce qu'il y a des malversations, il y a des surfacturations, il y a des informations judiciaires. Papis ? - Par contre, déjà, répétitions, je ne vais pas remarquer, ça veut dire que chaque fois, on a l'impression qu'on tourne les choses, même si je reviens, les mêmes points restent entiers, ça ne bouge presque jamais. 90 000 fois dans New York il y a un rapport rapport à Nielbi IGE le mot de l'IGE comme nous avons l'esprit de la lettre l'esprit quoi, en lui-même l'esprit mais c'est formidable instrument de contrôle pour l'Etat il n'y a pas de mieux que ça et les lignes qui sont animées ils ont le profit de l'emploi c'est à dire, le dialogue c'est des gentriers c'est des sur le volet, c'est des gens qui ont le profit de l'emploi comme on dit il n'y a rien à dire sur le travail il n'y a rien à dire sur le travail il n'y a rien à dire sur le travail il n'y a rien à dire mais c'est pas ça parce qu'il faut suggérer par exemple qu'au lieu de transmettre le dossier au président, nous transmettre au procureur mais il n'y a rien à dire parce que le procureur parce que le procureur il est sous la tutelle du ministre qui est sous la tutelle du président ce que le président veut c'est ce que le procureur va faire donc pour moi ce n'est pas une alternative la vérité des choses c'est que le président très affermi constitutionnellement il a toutes les prérogatives pour sévir à la suite des rapports mais il ne faut pas aller très loin le président de la république il n'y a rien à faire il n'y a rien à dire mais le rapport il est destiné à qui ? à celui qui est le plus puissant dans ce pays qui a les institutions comme ça mais c'est à lui d'appliquer la chose c'est pas compliqué on restera ici 50 ans à dire la même chose tant qu'il n'a pas cette volonté on ne bougera pas est-ce que l'on a beaucoup c'est l'effort de l'aménagement il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire il n'y a rien à ressentir en tout cas pour cette année parce que quelle que soit la redondance des choses chaque fois il n'y a rien à faire il n'y a rien à baisse mais il n'y a rien à dire c'est à la suite de la sortie de Tal Silla mère de Thies c'est un problème de fond pour moi c'est un problème de fond sans être dans l'arbitrage avec malversation ou pas ça ne m'intéresse pas pour moi il n'y a rien à dire c'est moi l'Ital Silla Soudové il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire qui est lié à l'acte 3 de la décentralisation parce qu'on lui fait on lui notifie qu'il y a une interférence entre la commune et les villes et qu'il convoque l'arbitrage de l'acte 3 de la décentralisation donc autant on constate des malversations ou en tout cas des choses qui ne sont pas normales mais plus loin on se rend compte que l'organisation la structure elle-même elle est mal faite parce qu'il n'y a rien à dire parce qu'il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire c'est intéressant donc autant on doit appliquer des choses telles que qu'elles ont été proposées par les spécialistes et que on fait face à cela moi ça me paraît extrêmement important et il faut me convaincre encore une fois acte 3 de la décentralisation mais il n'y a rien à dire c'est pas il n'y a rien à dire c'est pas il n'y a rien à dire c'est pas c'est pas c'est des non-dits c'est des silences c'est autant de choses qu'il faut revoir et puis on va avancer est-ce que il faut vite réformer la réforme de l'administration il faut faire ce que nous avons c'est ce que nous avons avant de nous parler nous avons mis Charles nous avons fait la réforme de l'administration j'avoue que je ne comprends pas nous avons fait la réforme de l'administration nous avons fait nous avons fait quand elles ont fait 2019 2020 et le top 2000 novembre octobre novembre septembre 2019 je l'ai ici sur notre budget 4000 et quelques milliards nous l'ai ici à Nébidière le ministre doit tout nous aussi l'Assemblée nationale sur la loi de règlement et le Khalib nous avons fait ce que nous avons fait nous avons fait ce que nous avons fait ce que nous avons fait nous avons fait l'impôt nous avons fait l'administration et nous avons fait l'administration nous avons fait l'administration et nous avons fait et nous avons fait l'administration je ne peux pas comprendre l'IgE nous avons fait l'IgE déjà il y a des manquements avant que l'IgE ne vienne comme dit l'IgE maintenant qu'est-ce qu'on fait du travail de l'IgE on n'en fait rien parce que tout simplement là nous avons fait trois exercices sur Teglé c'est trois fois 3000 milliards voire 4000 milliards c'est 12 000 milliards c'est-à-dire qu'il y a des résidus en termes de pertes en termes de corruption malversation nous avons fait l'ordre de 10% 20% 30% nous avons fait l'on a amené nos enfants nos petits-enfants à dire qu'il n'y a pas de l'administration de n'importe quoi c'est-à-dire que c'est quoi la cohérence de toute cette affaire-là c'est-à-dire qu'il faut avancer et qu'il faut en place c'est-à-dire qu'on nous raconte du pipeau les gens de l'égard nous regardent dans le blanc des yeux ils s'amusent de nous c'est comme ça il n'y a pas plus grande façon que de se moquer des sénégalais mais quand on dit IGE 4000 milliards nous avons fait des droits nous avons fait des impôts nous avons fait des impôts mais je ne me suis pas 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 de tamba konda qui est de qui qui est de qui je ne sais pas moi Sandiara et Fune je ne me suis pas de nous de nous de nous dans le cadre de la santé dans le cadre de la décentralisation ça ne nous intéresse pas mais quand on dit que l'IG n'a pas suffisamment d'eux non il y a combien d'étudiants il y a une forme de représentation une forme de travail de fourmi qui va de la base de la collecte de l'information mais combien on a d'étudiants ici nous avons que nous pouvons dans un certain cadre de travail préliminaire du monde que le gay comment c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut véritablement 4000 milliards qu'on a pris pour l'année prochaine ou bien pour cette année qu'est-ce qu'on en a fait on va attendre dans 3 ans 4 ans pour en parler on va dire 3 rapports avec l'écho mais on a des sénégalais c'est pas une question de que c'est l'IG je pense que il n'y a pas d'intervention il y a une émergence il y a un programme il faut commencer par faire il faut réfermer notre administration une administration qui est par exemple l'administration Makissal qui est mise en place pendant le mandat qui l'occupe pour lequel il est là il y a une administration qui doit veiller mais si on regarde les malversations quand on regarde tout ça c'est des répétitions donc ça veut dire que Koukounio tu feras exactement ça qui a été fait avant donc la bonne gouvernance on parle vertueuse on en parle mais c'est n'importe quoi la vérité est que le Sénégal souffre de son élite et essentiellement de son élite politique Boto Gedi Khol les rapports de l'IG l'on n'y a que constaté et il est dramatique pour le Sénégal 60 ans après on n'a que ce constat en dépit de tous les rapports qui ont été réunis et comme l'a dit Abba vous êtes néné Kassogla vous êtes néné ce que vous ne vous voyez ce que vous voyez vous n'avez pas dit ce que vous voyez aujourd'hui vous faites continuer c'est l'émergence qui nous intéresse le président de la République qui parle d'introspection je parle d'introspection je parle d'introspection je parle d'introspection alors que c'est tout sauf le terme approprié je ne suis pas d'accord que nous nous remettons en cause le travail au IG pour deux raisons d'accord nous remettons en cause le travail au IG parce que déjà à la base je pense que mon grand frère Moussatine je m'ai expliqué que par rapport à ce que nous incriminer Kadakkar il a apporté une réponse parce qu'on a dit Kadakkar il a fait un compte bon je m'ai expliqué que c'est tout à fait légal mais aujourd'hui nous sommes en pâture on a même oublié la question de la Cour des Comptes et là ça touche du doigt à la loi la problématique c'est que l'IGE au-delà du contrôle l'IGE vocation à aider l'administration sénégalaise à performer améliorer mais ça sera quoi à chaque fois qu'on sort des rapports alors que l'administration sénégalaise va de mal en pire on va dire un exemple ça fait 2-3 ans à chaque fois que le ministre des Finances il sort une circulaire pour expliquer le budget de l'arène et le ministre des Finances ça fait 2 ans qu'il relève en fait c'est que 60% des budgets des dépenses du Sénégal sont exécutées par des structures autonomes c'est-à-dire on a soutenu l'administration du Sénégal on a agencérisé l'administration et ça c'est depuis Aboulayouad qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce que le président Maxal a fait depuis que l'arrivée rien aucune réforme première réforme quand il est arrivé il a fait un comptage numérique ils ont sorti 12 000 agents fictifs c'est 1,2 milliards par mois on a poursuivi qui ? personne et au contraire à chaque fois qu'un rapport sort on a l'impression que c'est le président de la République qui organise la diversion du rapport qu'on va faire on va créer une commission une commission de suivi du rapport de la Cour des Comptes cette commission-là a été mise en place dès que le conseil des ministres va mettre en place une nouvelle doctrine de l'administration ça veut dire quoi ? ça veut absolument rien dire pour un président qui en 8 ans de mandat n'a fait aucune réforme de l'administration du Sénégal au contraire c'est lui-même qui a la situation parce que le président Maxal va sortir pour vous dire on achète trop de véhicules mais on achète trop de véhicules parce qu'il y a trop d'entités administratives il y a trop de postes de dépenses il y a trop de structures s'il y a trop de structures les véhicules sont des accessoires donc s'il y a trop de postes trop d'agences trop de ministères trop de directions mais il y a trop de véhicules et la conséquence aujourd'hui il y a qu'à ne que Maxal d'échanger des choses pour le gouvernement ça va de mal en pire le Sénégal est un petit pays qui a un ministère de la décentralisation et de l'honneurment du territoire voilà le Sénégal a un ministère de l'aménagement du territoire et du développement du territoire a une agence de l'aménagement 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 du pôle urbain de l'aménagement qu'est-ce que vous allez faire désormais ? nous sommes le souci nous sommes le commission nationale pour le dialogue du territoire nous sommes le haut conseil de l'écriture locale nous y a qu'à une présentation nous sommes encore un ministère de l'aménagement du territoire comme si le développement du territoire n'était pas une composante c'est-à-dire suite de nos composantes de l'aménagement du territoire on a au moins 10 entités qui existent et je pense que au-delà de l'IGE ces rapports-là nous sommes comme si les vrais problèmes ce sont les détournements ce sont les vols le vrai problème c'est structurel c'est l'administration sénégalaise qu'on a réformée et ce n'est pas en recrutant Ibrahim Assal ils nous ont un acronyme genre il nous a sorti comme un puzzle comme un programme d'amélioration comme l'administration comme nous nous avons un acronyme PUDC on ne gère pas un pays avec des acronymes je pense que le Sénégal a besoin de réformes de fonds parce qu'on n'a pas sanctionné Aboulayouad sous l'angle des bilans on a sanctionné Aboulayouad sur la gouvernance les gouvernances sobres et vétrieuses que reste-t-il de cela ? je pense qu'aujourd'hui absolument rien c'est très intéressant mais comme nous avons gagné nous avons bien compris alors le président Seydou Diouf défendant l'interpellation il nous a dit mais je pense que nous avons dit 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 réforme de l'administration finalement on se demande nous avons dit 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 IGE nous avons dit nous avons dit nous avons dit nous avons dit ce qui rejoint un peu on se demande est-ce que même si nous dans notre jargon on dit que les trains qui arrivent n'intéressent pas est-ce que IGE nous avons dit nous avons dit nos pays Souvent, on dit, on entend les moins 10 ans. Est-ce qu'ils ont prévu qu'ils n'ont pas besoin d'épargne ? Est-ce qu'ils ont prévu qu'ils n'ont pas besoin d'épargne ? Il y a tout de suite, il y a une réforme qui a discuté avec les LR. Mais déjà, cette réforme, c'est que nous avons jeté en pâture, en général, et nous avons dit l'IGE, donc une politisation de ces rapports. Comment est-ce qu'il y a ? Je pense que, d'abord, il faut une série de questions. L'IGE de Femme Mission existait en tant qu'organe de contrôle qui est placé sous vous, le Président de la République. Je suis le Président de la République, le Président de la République, le Président de la République, à un moment où il avait estimé, comme je l'ai dit, le Président de la République dans notre administration. Le Président de la République, c'est rarement des problèmes de gestion de fonds et de deniers pour l'IGE. Il y a des procédures administratives, est-ce qu'on peut respecter pour les décisions ? Il y a des procédures administratives en relation avec les textes, lois et règlements. C'est ce que je donne. Je pense que, à côté de l'IGE, je pourrais rejoindre ce que Charles a dit. Si on a voté du budget de 4 000 milliards, on a voté après l'IGE, il y a des procédures administratives en mission au regard de la Constitution. Il y a des procédures administratives en soutien à la loi de règlement, qui ont raison pour qu'on voulait dire. Il y a des procédures administratives en question de création du Président magicelle pour que tout cela ait lieu à permettre de faire des commissions. C'est ce que je vois. Il y a des procédures administratives en disant que la manière d'agir. Il a fait un programme du Président de la République valider. parce que qui autoritent l'année autrement exprimé comme c'est tout c'est parce que présent la république m'ont autorisé pour mouler mon collier n'est qu'on n'est présent la république mon nom mais n'y est-ce qu'on a priori mon nez warner d'accorder pour un commun couvrir mais n'a pas à moulin j'ai conclu j'ai amené mon organe de contrôlée à m oui j'ai bouddhigé va parler ligue forcément de femmes recommandations l'étude amnant moi le commande a choisi vous fait qu'elle est de faux gis le djoubou moune ligné koudjou bonti moune n'est que tu procédures administratives je crois que d'aura l'a dit tout à l'heure vous fait qu'elle est de faux djoubou à l'ou gestion moune n'est qu'a fait délecture il ya équipop moune recommandé nous enclenchait une informe ouverture d'une information judiciaire pour recommandations bobe amoul présent la république moune kodef et il ya beaucoup de sénégalais une n'est qu'un cadre dans l'administration de 2014 à aujourd'hui que mounex sur la base de des rapports où j'ai voile au cours des comptes si bien les sanctions parce que c'est des fautes ou des faits de gestion mais aussi c'est des sénégalais qui ont des droits c'est une sanction et même des opposés qu'elle coïnit sur la place publique c'est ça la vérité tu ne peux pas sanctionner quelqu'un combien d'agents de l'administration ont été nul traduit devant la chambre de discipline financière de la cour des comptes il y en a souvent pour des fautes de gestion comptable de fait est-ce que c'est porté sur la place publique j'ai une question parce que nous aussi c'est des sénégalais qui ont des droits mais ils ont fauté la nature de la sange qui dépendent du caractère ou faute bingadèf oui mais est ce que les légers avaient recommandé à ce qu'elle soit poursuivie l'isle moi vous me permettrez quand même recommandation vous je pense que le rapport du jeu concernant l'affaire de khaï fasal n'y voit même qu'il a sa société pour vivre à temps à temps à temps moi non c'est non c'est non c'est non c'est non c'est ce que le rapport a été déclaré est-ce que le rapport de l'isle a été déclassifié non mais il y avait des possibilités moi moi en tant que parlementaire oui j'ai travaillé sur la sur ce dossier en tant que rapporteur de la commission ad hoc sur la levée de l'immunité parlementaire de khaï fasal oui le procureur de la république ne peut pas s'autosaisir sur un dossier de l'igée il peut pas s'autosaisir pour nous lever l'immunité parlementaire il a fallu que le garde des sceaux au nom du gouvernement saisissent l'assemblée en transmettant le dossier du procureur de la république à mon procureur de la république c'est affaire où l'igée mais ça ne répond pas non parce que comme le dossier n'est pas déclassifié au nom de quoi le boumane moi d'or le contenu et recommandations le prétexte de l'emprisonnement de khalifa ça c'est à dire le mouvement vers la prison c'est un mouvement j'aime bien ton mouvement directionnel vers la prison c'est à dire qu'il n'y a pas d'élection il n'y a pas d'élection c'est à dire que tout le monde Je suis parlementaire et je respecte aussi ce qu'on a dit. Il y a un rapport où l'inspection générale d'État ne déclassifie pas la question de l'État. Je suis d'accord. Je ne peux pas dire que l'avocat a dit que l'on a un dossier califacial. Il y a un réquisitoire au procureur de la République. Il y a un réquisitoire au procureur de la République. L'inspection générale d'État, attention, c'est un corps, je pense, c'est un corps d'élite. On est d'accord. C'est des Sénégalais qui parle pour l'UIDEF, un travail extrêmement important pour notre pays. Mais les recommandations d'UIDEF, aujourd'hui, j'ai salué le fait qu'aujourd'hui, il y a un rapport, il y a un rapport sur tous les sites internet. Avant, combien de rapports d'IG il y avait ? Combien de rapports de la Cour des comptes il y avait ? Il y a tout le monde. Mais la société, il y a un rapport où il faut qu'il y ait un rapport. Forcément, le principe de révision, il y a un rapport où il y a des recommandations. Recommandations aussi. Il faut qu'on s'éteigne, le plus important, c'est quoi ? Est-ce que l'administration en tire les conséquences pour corriger les barres et les bonnes ? Aujourd'hui, beaucoup de comptables publics dans notre pays. Beaucoup de comptables publics dans notre pays. Beaucoup de comptables publics. Mais il y a encore un droit parce que l'administration n'a pas aussi à exposer des hommes et des femmes qui ont des familles, qui ont des droits, qui ont celle dans leur parcours. Mais ces sanctions ne sont pas publiées aujourd'hui. journal officiel ? Non, non, non. Ce n'est pas au journal officiel ? Non, non, non. Ce n'est pas publiable. Non, non, non. Ce n'est pas publiable. Les fautes de gestion incriminées sont sanctionnées. Je ne sais pas les mesures de sanction. Parce que souvent, on a épinglé du tel ministre a été épinglé. Mais je ne sais pas, c'est procédure, exécution, dépenses publiques. C'est très complexe et c'est plusieurs acteurs qui interviennent, qui viennent de ministères différents. Mais bon, non, 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 non.